Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation GRETEC Advanced Power Pack pour Autodesk Advanced Steel version 2022. On va vous présenter aujourd'hui les nouveautés de cette dernière version. Le sujet du jour, c'est donc les nouveautés de la version 2022 Advanced Power Pack for Autodesk Advanced Steel donc pour Autodesk Advanced Steel 2022 vous pouvez le télécharger sur le site GRETEC Advantage. Sur cette version, vous avez toujours deux niveaux c'est-à-dire en deux mots le Professional et Premium donc Professional Steel, Premium Steel. Le Professional vous permet d'avoir l'ensemble du menu du Power Pack avec les fonctionnalités des cinq groupes de fonctions qu'on va voir tout à l'heure en manipulant et vous avez toujours le Premium Steel avec le Stairs Unrading donc le module complémentaire qui s'active par une palette outils et qui vous permet de produire des escaliers, des garde-corps, des assemblages spécifiques pour la métallerie serrurerie. On commence donc cette présentation avec la partie professionnelle du Power Pack. La grosse nouveauté de cette partie, c'est le nouveau mécanisme de synchronisation. Alors c'est quoi ? On parle des échanges entre logiciels, donc l'interopérabilité BIM ici basé sur le format GRETEC, donc GTCI qui est un format de fichier qui permet les échanges entre plusieurs produits donc Advanced Steel, bien sûr, Advanced Design, donc la solution GRETEC de calcul aux éléments finis et Autodesk Revit. Voilà, donc ce format, aujourd'hui, le format qui existe permet des... On a déjà des formats SMLX et GTCX qui existent et là il y a eu des gros développements et surtout sur la création du processus de synchronisation qui se traduit en fait par cette fenêtre qu'on voit ici en haut à droite et qui va vous permettre tout simplement de contrôler des tacteurs avec ce tableau de bord de vos échanges. Vous allez pouvoir charger votre fichier GTCX, vous allez voir donc la date du chargement, les dates de modification et ici donc les informations à gauche ici dans ce pilote qui vont vous permettre avec ce code couleur de savoir qu'est-ce qui est modifié ici, nouveau, supprimé ou un changé. Donc vous avez la totalité des objets ici qui sont répertoriés. Donc sur cet exemple, on a 261 objets. On va donc avoir le détail des objets ici dans ce tableau. On va pouvoir ajuster au niveau des colonnes pour prendre que ce qui nous intéresse. On va pouvoir du coup éditer des rapports, des rapports d'échange pour permettre une vraie traçabilité dans votre processus. Et donc si on revient sur la partie table avec l'échange, on va pouvoir visualiser les valeurs du modèle d'origine. C'est le modèle qui est ouvert dans Advanced Steel par exemple et le fichier de synchronisation, c'est le fichier GTCX qu'on vient de charger. On a la possibilité de voir les différences entre les deux fichiers, bien sûr, c'est le but, et d'agir en conséquence par rapport aux modifications, aux suppressions qui sont proposées dans cette table. On peut sélectionner tout ou une sélection de un ou plusieurs objets et ainsi synchroniser étape par étape votre échange entre par exemple Advanced Steel et Advanced Design ou Advanced Design vers Advanced Steel. On va voir tout ça en image directement. ce sera pour vous plus simple de comprendre à travers un exemple comment on procède. Sur Advanced Steel, on retrouve l'icône de synchronisation avec ici les groupes de fonctions qu'on connaît du Powerpack. Dans la partie gestion, on a synchronisation, exporter et importer. sur cette fenêtre de synchronisation, on va tout de suite ouvrir le modèle GTCX qui va se charger dans cette fenêtre et qui va nous permettre d'agir sur les échanges souhaités. On a la légende avec ici les nouveaux objets, les objets modifiés, supprimés et inchangés, la totalité de 200 objets ici. On peut paramétrer la fenêtre, déjà l'agrandir, et on va procéder à certaines modifications. Avant ça, je vais pouvoir cliquer sur la fenêtre colonne et venir ajouter les matériaux. Je vais ajuster ma table ici, gérer la largeur de mes colonnes pour qu'on comprenne bien ce qu'on fait. Déjà, on retrouve les matériaux qui viennent d'être ajoutés. ici, on retrouve les sections en rouge, celles qui sont supprimées et ici, celles qui sont modifiées. Sur la partie modifiées, on va pouvoir ici cliquer et taper modifié ce qui va nous permettre de réduire les informations de la table à celles que l'on souhaite. Juste mettre les 37 objets modifiés ici. Sur ces 37 objets modifiés, on va pouvoir soit modifier un seul objet, soit on va pouvoir modifier l'ensemble. On a la possibilité de garder les informations, les ignorer ou appliquer les modifications. On va sélectionner l'ensemble sur la gauche comme sur Excel et accepter ici les modifications. Les modifications, on les voit. On passe ici par exemple de l'IPE 120 du modèle qui est affiché dans Advanced Steel avec les modifications en IPE de 100 liées à le fichier GTCX. Ici, on va réduire la section de nos pannes pour ce qui concerne cette partie. On va l'appliquer. Il applique les changements. On a un rapport de synchronisation qui est émis et qui nous permet d'avoir une vraie traçabilité dans le process. On va attendre que ça se charge et on va tout de suite observer dans notre modèle les informations. Déjà, on constate que dans notre table, il n'y a plus d'objets à être modifiés. On ressort de notre fenêtre et on va tout de suite regarder les pannes et on voit bien la modification en IPE de 100 pour cet exemple. On continue sur la partie professionnelle du Powerpack avec l'import-export des éléments en béton. On est toujours dans le domaine des échanges avec les formats GTCX. L'amélioration ici, c'est le béton qui va être conservé. On communique une structure mixte qui permet d'avoir la position d'exact des éléments en métal dans la maquette structure BIM. L'idée, c'est d'avoir le projet la maquette structure complète multimatériaux, bois, béton, métal. On peut l'échanger avec davantage de résultats sur cette dernière version. Les sections pour la partie béton, carré, rectangulaire, circulaire sont correctement connues. On a le workflow qui progresse. L'échange entre d'une part Advanced Steel et Advanced Design, par exemple, et donc on peut exporter, réimporter. On peut avoir un résultat beaucoup plus précis. D'autres modifications sont prévues sur les futures versions. Je ne vous en dis pas plus, mais il y a déjà des choses qui sont en cours de développement pour améliorer encore ce sujet. On continue et on passe avec le dernier point de la partie professionnelle, les nouvelles bibliothèques. Deux points ici sont présentés. Le premier point, c'est le contenu de la bibliothèque qui devient de plus en plus riche avec des nouveaux profils de fabricants. Donc ça, à chaque version, on essaie d'incrémenter des nouvelles sections ou de les mettre à jour également. Ici, deux fabricants. Un premier, FR, un fabricant français, Kika Technique, qui propose du Kaygoty. Un second, pour des profils plutôt de type profil main, Z, C, Sigma, profil de... On retrouve notamment sur les pannes, donc dans différents domaines. et voilà. Et on a également des nouveautés sur la partie des profils bois. Donc on a incrémenté, il y a des nouvelles sections dans le domaine du bois. Il y avait déjà des choses, mais on développe encore davantage la gamme ici. Donc n'hésitez pas à nous faire de retour sur ce sujet. Voilà pour la partie professionnelle. On continue avec la partie premium du Powerpack. On commence avec la partie escalier, stairs, et la nouveauté qui est les coupes d'angle supplémentaires pour les supports de marche. Donc on peut mettre une tôle verticale qui est soudée sur la marche ou boulonnée. et cette tôle, on va pouvoir en fait la chanfreiner, la découper suivant les quatre angles, les quatre coins. Donc on peut soit les modifier en une fois, soit on peut modifier les quatre coins avec une seule valeur qui est identique. Voilà, ça permet donc de faire un maximum de découpes et de détails dans la macro. donc ça permet plus de flexibilité dans la macro et de configurer et contrôler. Donc c'est ce type de détail. On va voir tout de suite en image comment ça se passe sur la danse type. Sur l'escalier, donc il vous suffit ici d'ouvrir la macro, d'aller dans la partie marche, connexion, générale, et on voit donc l'icône, ici on a une marque avec une marche avec un seul chanfrein. On a dans ce cas ici nous pris une marche avec quatre chanfreins exantiques de 15 mm. Ici, il vous suffit de décocher cette case si vous voulez ne pas avoir les quatre mêmes chanfreins et changer tout simplement les valeurs ici du tableau pour réajuster en fait votre support de marche en tôle comme souhaité. C'est aussi simple que ça et ça va vous permettre de gérer tout directement depuis la macro. On continue la présentation avec maintenant la partie garde-corps, railing. Ici, on a amélioré les découpes, la connexion soudée spécifique pour couper les garde-corps. cette fonction est maintenant disponible avec la main courante, la soudisse et la barre de maintien qu'on appelle aussi rembarde. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut ici aller déjà dans la macro, dans la partie main courante pour cette partie pour exemple et ici dans l'onglet découper, on va voir qu'on a une nouvelle fenêtre, une nouvelle partie dans la fenêtre qui est détaillée et qu'on peut zoomer ici. en plus de couper, on va pouvoir créer une soudure, donc la possibilité de créer des sous-ensembles avec des liaisons par soudure chantier ou toujours atelier. Donc, ça apporte plus de flexibilité. On a toujours l'idée de conserver la macro et de faire un maximum de choses dans cette macro. On a la possibilité de contrôler la position et l'écartement des soudures avec une position soit d'une distance max par rapport au début ici du montant, une distance max 1000, soit on peut aussi sélectionner et se positionner par rapport au montant. Donc, avec une valeur de décalage horizontale ou suivant la pente. On va voir tout de suite en image comment procéder sur Advanced Steel. Sur Advanced Steel, on ouvre la macro du garde-corps. On va sur la partie main courante pour l'exemple. Ici, on a choisi un décalage par montant. C'est positionné sur le premier montant avec une valeur de décalage de 50. Donc, je peux modifier cette valeur de décalage dx. Par exemple, ici, je vais pouvoir me mettre sur une valeur de 75. On a donc la valeur qui va se décaler. On a ici la création de la soudure. On peut dire qu'on veut une soudure atelier ou chantier ici avec le jeu aussi qu'on affine le jeu qui est bien sûr la largeur G ici. Si on procède par une distance max, on peut rentrer une valeur ici par exemple de 2100. Donc là, on est par rapport au début de la main courante et on peut rentrer autrement une valeur de 2000 ici si on veut changer cette valeur. voilà pour cette nouvelle fonctionnalité. On continue avec la connexion soudée spécifique pour les sous-lisses intermédiaires. Alors, on parle ici d'assemblage sous-lisses montant. Donc, on a le montant et les deux sous-lisses ici. On peut faire pour une ou deux sous-lisses. Dans ce cas, on a utilisé la coupe sur la pente. C'est-à-dire que la coupe est droite par rapport à la sous-lisse avec un écart de 10 mm ici. Un autre exemple où on va cocher la case et mettre la valeur 0 et donc la coupe est ajustée ici directement au montant. On peut créer également des sous-ensembles puisqu'on va pouvoir gérer des soudures. Donc, des soudures atelier chantier et on va pouvoir aussi avec le listing de montants copier les valeurs ici sur les autres montants. On a donc plus de flexibilité et on va tout de suite voir ça en image sur Advanced Steel. OK. Donc, la fenêtre est ouverte. Donc, garde-corps, assemblage main courante, assemblage sous-lisses montant. On vient sur cette partie-là donc dans général. et on va pouvoir du coup modifier la valeur ici. Donc, je me suis mis en 2D sur le garde-corps. Je suis passé de 10 à 5 et donc là j'ai une coupe suivant la sous-lisse et ici je vais pouvoir rentrer la valeur suivant la pente et donc indiquer 0 comme dans mon PowerPoint. Voilà, je valide. Et voilà. Donc, et après au niveau des soudures on a et montant et après je peux du coup ici lui dire atelier chantier et après je peux aussi lui dire que ici c'est identique. OK. On continue toujours sur le garde-corps railing avec la fonction qui s'appelle patte de fixation. on la retrouve juste en dessous de celle qu'on a vu tout à l'heure donc fixation patte ici. Le principe c'est quoi ? C'est de pouvoir rajouter un profil donc une poutre dans la dentiste un plat ou une tôle qu'on va pouvoir choisir on va le voir en image tout à l'heure sur le logiciel et on va pouvoir souder boulonner boulonner souder et donc assurer des attaches plus plus complexes plus plus de flexibilité encore dans l'outil de la macro donc là on peut le mettre soit en partie haute et basse soit on peut le mettre sur toute la hauteur et avec ici donc une position verticale ou horizontale enfin horizontale suivant suivant pente bien sûr on va regarder en image comment faire sur un dans style ok donc sur un dans style ici on a donc des pattes horizontales donc on a la possibilité de mettre pas de pâtre comme je vous disais on est juste en dessous de la tâche précédente sous lisse montant on est ici fixation fixation de pâtre on a trois onglets pâtre boulon et position et donc on a les détails qui sont très bien fait pour ajuster en fait sur ces pâtre notre notre boulonnerie ici sur la partie pâtre on va pouvoir basculer sur une pâtre verticale donc on était dans le plan de la pente sur la partie horizontale suivant pente bien sûr et on était voilà on a juste ici les pattes toute hauteur les deux côtés donc si on met qu'un côté on perd ce côté ici à droite voilà je remets par exemple les deux côtés alors je peux modifier l'épaisseur ou aussi je peux passer sur un profil voilà donc on a la possibilité de mettre ici par exemple du plat de 40 par 10 on va du coup pouvoir ajuster les les distances entre boulons voilà et je vais pouvoir modifier ici ma répartition comme ceci voilà je peux après mettre soit les éléments en boulon soit ici taraudé comme ceci bien sûr on peut comme on l'a vu dans notre powerpoint tout à l'heure la possibilité de copier depuis le montant sur un autre montant ok on a donc terminé la partie la patte de fixation et donc on apporte davantage de détails dans la macro on a pour terminer donc une amélioration du garde-corps sur les panneaux on vient de voir donc des configurations avec des sous-lisses également sur les panneaux on peut avoir des possibilités plus complexes de géométrie plus complexe où on va obtenir des panneaux de taille différente comme on peut voir ici en image donc ce qu'on peut retenir de cette présentation sur la partie sévrerie garde-corps c'est qu'on a essayé de fournir davantage de possibilités dans la macro pour aller le plus loin possible apporter plus de flexibilité ici on a même la possibilité d'enlever la main courante si on veut mettre une section spécifique ou autre donc voilà donc l'idée c'est d'avoir toujours davantage de solutions à vous proposer avec avec le Gratech Powerpack On a terminé cette présentation sur la partie premium et sur les nouveautés du Powerpack pour cette version 2022 je vous remercie pour votre attention je vous souhaite à tous une excellente utilisation du Gratech Powerpack et à bientôt merci au revoir à bientôt